Musique What's up tout le monde c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite information à propos de Windows 9 Je sais pas si vous avez dû en entendre parler un peu que ce soit à la radio ou on va dire par les médias des trucs comme ça Puisqu'on va avoir d'ici on va dire très peu de temps on va dire un peu l'officialisation Je sais même pas si ça se dit enfin bref on va avoir en fait Microsoft Forcément c'est Microsoft qui vont confirmer on va dire ce nouveau système d'exploitation J'ai eu un peu de mal quand même de vous le dire Et dans cette vidéo là elle sera assez rapide parce que j'ai essayé vraiment de vous expliquer dans un temps on va dire assez rapide Un peu près donc qu'est-ce qui en fait sur quelle chose ils vont vraiment se pointer Microsoft Parce qu'il y a quand même du changement et heureusement d'ailleurs Donc première chose à savoir c'est que le 30 septembre normalement Microsoft vont dévoiler Windows 9 Donc dans une conférence et ça sera pour le public Enfin au public en fait une conférence donc pas entre professionnels Donc ça sera une conférence que tout le monde va pouvoir regarder Et on va dire squatter un peu toutes les informations de ce nouveau système d'exploitation Deuxième chose à savoir c'est que le nom de code donc de Windows 9 pour les intéresseurs Ouais pour les gens qui sont intéressés là dedans Oh putain la merde que je fais c'est parce que j'ai pas fait de vidéo pendant 2-3 jours C'est pour ça que je suis un peu déraillé là Bref on va continuer Le nom de code donc de Windows 9 c'est alors c'est T-H-R-E-S-H-O-L-D Je sais même pas comment ça se prononce Comme ça ça serait peut-être FreeShold Mais normalement il devrait avoir deux E Donc voilà donc c'est un peu le nom de code qui a été installé Qui a été donné en tout cas pour ce nouveau système d'exploitation Donc il y a quand même si on regarde bien un développement assez rapide Puisqu'en 2012 nous avons eu l'OS en fait Windows 8 Qui est tout simplement on va dire un OS assez spécial Puisqu'il a été considéré un peu plus pour les tablettes Je sais pas si vous avez un ordinateur avec Windows 8 dessus Et il y en a beaucoup qui ont critiqué un peu ce système d'exploitation Parce que finalement on va dire ce système Et bien il est un peu plus dédié à tout ce qui va être les tablettes Les trucs comme ça Que forcément un ordinateur où voilà tu galères un peu plus Avec surtout le menu tout ça Avec les petits trucs au début Lorsque tu démarres l'ordinateur Bah c'est un peu plus compliqué Mais on s'y habitue Moi voilà j'ai un Windows 7 et j'ai un Windows 8 aussi Et voilà j'ai pas de... Je sais pas comment ça a critiqué Windows 8 tout ça Si c'est différent et on s'y habitue tout ça Mais c'est vrai que ça manque un peu ce petit bouton démarrer Et bien ce bouton démarrer les gens va apparaître dans ce Windows 9 En fait le Windows 9 ça sera un peu un retour à Windows 7 On va dire une Windows 7 un peu... Enfin voilà sous... Avec des meilleures corrections tout ça Donc ça sera Windows 9 ça sera... Dites vous qu'en fait Windows 9 ça sera pas la suite du Windows 8 Mais ça sera la suite du Windows 7 Parce que Microsoft ont remarqué que ce Windows 8 A plu à une grosse catégorie Il m'a déplu à la majeure partie des personnes en fait Qui sont fans de chez Microsoft La plupart des personnes sont sur Microsoft Et bah en fait ça a vraiment pas plu Parce que comme je vous l'ai dit En grosso modo c'est ça C'est que ça a été dédié plus aux tablettes Et forcément dès que t'es sur ton ordinateur comme là Et que tu te dis putain merde quoi Il y a plein d'icônes partout tout ça Et bien c'est la galère Je comprends c'est la galère Mais voilà c'est comme ça Il y aura aussi pas mal d'autres choses qui vont être ajoutées sur ce Windows 9 Les deux grosses choses qui vont être ajoutées C'est ce menu démarrer Donc les gens qui vont acheter Windows 9 Ça sera essentiellement pour ce menu démarrer Voilà c'est un truc exceptionnel qu'on retrouve Que Microsoft nous a développé Et avec une deuxième chose C'est une assistance vocale Un peu comme ce qu'on retrouve habituellement avec Google Principalement lorsque vous tapez une recherche Vous n'êtes pas obligé maintenant Vous pouvez parler à Google Comme ça il va lancer de la recherche automatique Et voilà vous avez donc une assistance vocale Qui s'appelle Cortana C'est un petit truc qui sera intégré directement Donc dans Windows 9 Un peu à la Dragon Je ne sais pas si vous connaissez l'application Dragon Qui est assez connue en fait Qui vous permet en fait tout simplement D'enregistrer votre voix De le transmettre Sous forme écrite Et bah c'est pas mal ce genre de choses Donc après ça reste à voir si Leur assistance vocale Est d'une qualité ou pas Donc voilà Donc sur Windows 9 sera vraiment On va dire Windows 7 Beaucoup amélioré Donc ça va être je pense Un système d'exploitation Qui risque de plaire A la majeure partie des personnes Et les gens Bah qui vont avoir des tablettes Ou ça à mon avis En fait Microsoft Vont dédier cette plateforme Windows 8 Que pour les tablettes Et après Windows 9 Ça sera pour les gens Qui ont un ordinateur Des trucs comme ça Et là je pense que voilà Les gens ils vont un peu moins râler Je pense que ça peut être une bonne Un bon système Un bon OS Après c'est à vous de voir Merci de me dire ce que vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires De mettre un petit j'aime à la vidéo Vous faites comme vous voulez Et puis je tenais aussi à vous dire Enfin de vous dire Que voilà je vous offre Mon snap personnel Ma page Facebook personnelle Et si vous êtes intéressé Pour me parler Snappez moi Et puis ajoutez moi aussi Sur Facebook Comme ça vous pouvez me suivre Et puis si vous avez aussi envie Que je fasse d'autres vidéos Sur Windows 9 Parce que pour l'instant C'est mince Je vous ai vraiment donné Des informations officielles Et bien dites le moi Dans la barre des commentaires Voilà Peace out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501